Salut les amis c'est un simple gars et aujourd'hui je vais vous faire partager mon expérience avec la marque Imperial Bird accélérateur de pouces de barbe C'est parti ! Et comme d'habitude je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube Une chose très importante pour moi à rappeler, je ne suis pas rémunéré pour faire ce genre de vidéo Je teste les produits et je me fais un avis, il est constructif et en toute neutralité Et que ça soit des choses négatives ou positives, je l'ai dit Avant de présenter la marque et de vous faire voir mes photos avant, après et de vous donner mon avis Une chose très importante, mais très importante à savoir Ça risque d'en décevoir certains mais il n'y a pas de produit miracle malheureusement La génétique va rentrer en ligne de compte Je mets mes lunettes d'intelligent et je vais vous expliquer Alors vous l'aurez compris c'est juste une apparence d'intelligent Pour les imberbes ou les personnes ayant des trous dans la barbe Pour pouvoir avoir un poil qui pousse, il faut d'abord avoir des follicules pileux sous la peau Alors qu'est-ce que c'est un follicule pileux ? C'est une cavité que l'on a ou que l'on n'a pas pour le coup sous la peau Qui aide à la construction et à la pousse du poil Si vous n'avez pas ça, malheureusement aucun poil ne sortira Et par contre des fois il y en a qui sont un petit peu endormis sous la peau Et ce genre de produit que j'ai testé vous aide à sortir les poils qui n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes Donc c'est pour ça que la génétique rentre en ligne de compte Si vous n'avez pas ça, vous resterez imberbe sur une partie ou la totalité de la barbe Et vous aurez beau vous passer ce que vous voulez Des crèmes, du sperme de taureau, pourquoi pas Il n'y aura jamais rien qui sortira malheureusement Excuse-moi un simple gars, si c'est bien ton nom Pourquoi tu dis du sperme de taureau, j'ai pas compris ? Non c'est pour la vanne, cherche pas Allez j'enlève mes lunettes d'un télo parce que ça commence à me faire mal à la tête autant d'informations d'un coup Imperial Bird est une marque française également fabriquée en France Dans un laboratoire certifié normes françaises et normes européennes Ses parfums, ses senteurs sont élaborés dans la ville de Grasse, ville du parfum La marque est certifiée sans colorant, sans parabènes, sans sulfate et non testée sur les animaux C'est mes chats qui vont être contents Et ça franchement c'est un très bon point parce que j'adore les animaux Sur le papier pour l'instant je trouve que ça fait super envie Et maintenant je vous fais voir les produits Nous avons d'abord un shampoing accélérateur de pouce Donc moi je me suis shampoingé la barbe une fois par jour Nous avons un gel accélérateur de pouce Donc ça c'est conseillé par la marque à appliquer après le shampoing et quand vous voulez sur le reste de la journée Nous avons une lotion accélérateur de pouce Ça a les mêmes vertus que le gel sauf que c'est pas le même format ni la même application Mais c'est pareil, c'est à passer une fois après le shampoing et n'importe quand dans le reste de la journée Personnellement vu que c'est les mêmes choses, j'ai alterné pour mon test Et je me suis passé donc une fois après le shampoing comme c'est conseillé Et une fois le soir avant de me coucher Et nous avons la cire donc Imperial Bird Alors rien à voir avec une accélération de pouce de barbe C'est juste pour la maintenir et c'est antibactérien, antistatique, antipollution et sans parfum Quand vous passez la lotion, le gel ou le shampoing Bien masser pendant quelques minutes, c'est très important Allez maintenant je vous fais voir les photos J'ai pris une photo par semaine du départ jusqu'à l'arrivée Et vous allez constater vous même l'évolution ou pas Voici la semaine 0 au tout début de mon test Donc on peut voir que ma barbe est clairement parsemée Et surtout sur le côté droit a un trou en bas de la joue Semaine 1, à part que j'ai l'air d'un repris de justice Ou d'un repris de justesse comme vous voulez On voit que ma barbe a quand même un petit peu poussé Et que le trou, le fameux trou qui est en bas de la joue sur la face droite Est un petit peu réduit, un tout petit peu Pour la semaine 2, la pousse continue Et je trouve que la barbe commence à être un tout petit peu plus fournie que d'habitude C'est très léger mais moi, qui ai l'habitude ma barbe Je trouve qu'elle est un petit peu plus fournie à partir de la deuxième semaine La troisième semaine ressemble un petit peu à la deuxième C'est un petit peu plus poussé entre temps Mais un petit peu pareil Quatrième et dernière semaine, la semaine du résultat Voilà, une barbe pour moi qui est assez fournie par rapport au tout départ Et par rapport à mon habitude Et les trous sont un petit peu réduits même s'ils se voient encore Après, il faut bien te dire compte que la pousse naturelle a aussi fait son job Mais je trouve qu'elle a quand même plus poussé davantage A pousser beaucoup plus vite que d'habitude J'en suis assez satisfait Même si je suis un peu déçu Que les trous se voient encore Avant de vous donner mon avis général sur cette marque Je tiens à repréciser que mon avis Ce n'est pas un avis universel Même s'il est neutre et constructif Vous avez le droit d'avoir le vôtre Parce qu'effectivement, j'ai vu pas mal de messages Et j'en ai reçu sur internet À qui des personnes ça a énormément plu D'autres beaucoup moins Vous avez le droit de vous faire votre avis Moi, je vous fais juste partager mon expérience Pour mon avis, au niveau de l'utilisation Plus 1, ce sont des produits qui sont super agréables À s'appliquer et à utiliser au quotidien D'ailleurs, je trouve que j'ai la barbe qui est beaucoup plus douce Depuis que j'utilise ces produits L'odeur Plus 1 C'est une odeur qui est assez discrète et assez agréable Qui me fait passer à un parfum Mais je n'arrive plus à remettre le nom dessus Un parfum genre Paco Rabanne Enfin bref, c'est plutôt agréable Donc ça, c'est un bon point Pousse de la barbe Bah plus 1 parce que je trouve qu'elle a poussé beaucoup plus vite que d'habitude Qu'au naturel Et ça, ça s'est assez vu sur les photos Barbe plus fournie, je dirais 0,5 Je trouve que j'ai une barbe un peu plus fournie que d'habitude Mais je m'attendais à un petit peu mieux Bon, bah c'est pas grave Mais en tout cas, vous pouvez le voir Pareil sur les photos J'ai une barbe qui est un petit peu plus fournie Et au niveau des trous de la barbe Je suis un petit peu déçu Évidemment, j'ai des trous dans la barbe À ce niveau-là À ce niveau-là surtout Je trouve qu'ils sont plutôt atténués Mais je m'attendais à mieux Saloperie de follicule pilure Allez, je vais quand même mettre 0,5 pour la peine En tout cas, vous l'aurez compris Je suis assez satisfait de cette marque Et de mon expérience Et vous, c'est à vous de vous faire votre expérience Pour savoir si votre génétique va vous emmerder ou non Et personnellement, je donne une note de 4 sur 5 pour cette marque Et voilà les amis, cette vidéo est finie J'espère que ça vous a plu Et si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des suggestions Par exemple, si vous avez déjà testé cette marque Et que vous avez votre avis à donner Ou si vous avez envie de tester cette marque Et si vous avez des questions Il ne faut pas hésiter Ça alimente la communauté Et tous les avis sont bons à prendre Comme je vous ai déjà dit Mon avis n'est pas le seul qui compte Le vôtre aussi Et je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à côté C'est ça qui vous envoie une notification Quand une nouvelle vidéo est en ligne Sincèrement, ça me ferait super plaisir Si vous avez envie de récompenser mon travail Vous savez ce qu'il vous reste à faire Bien entendu, je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Et je vous laisse mon pseudo Snapchat Il ne faut pas hésiter à m'ajouter Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine Ciao 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 Sous-titrage ST' 501